Bonjour, bienvenue au Challenge Tous Visibles, plus de visibilité, plus de business et plus de liberté avec des interviews et des lives pour vous mettre en action. Et aujourd'hui, on accueille Pascale Cassereau. Merci beaucoup, Pascale. Elle va nous parler de communication digitale. Avec Pascale, on s'est connus dans le groupe Impacté aux Féminins. Et puis, on a un peu accroché avec Pascale, donc on a échangé, on a fait une visioconférence comme on le fait à deux. Et ensuite, j'ai eu des petits soucis avec des clients et je les ai envoyés vers Pascale. Et via son expertise dans tout cet ensemble des outils digitaux, elle a pu les aider. Et justement, j'ai prévu aussi de travailler avec elle, puisqu'il y a des domaines que je ne maîtrise pas. Donc, il faut savoir déléguer. Bonjour, Pascale. Bienvenue. Bonjour, Mélanie. Merci beaucoup de cette invitation et puis de cette introduction qui est vraiment très sympathique. Donc, en fait, déjà, laissez-moi vous me présenter. Donc, autant Mélanie est une jeune femme, autant moi, je suis une femme. Donc, en fait, moi, je suis Pascale et je suis une pionnière du web puisque ça fait 25 ans que je travaille. Et donc, je suis passionnée par toute la technique et surtout, je suis passionnée par le fait d'amener les femmes entrepreneurs particulièrement à ne plus avoir du tout peur de la technique. C'est-à-dire que je vais faire de la technique votre allié. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que grâce à la technique, eh bien, vos projets qui sont en construction, eh bien, ils vont pouvoir se déployer. Et je dis bien, voilà, je vous accompagne à vous projeter dans l'univers vaste d'Internet comme si vous étiez une astronaute. Et on y va ensemble en filant notre combi et en partant à la conquête du web. Voilà. Alors, pourquoi je parle de la combi, l'astronaute ? Parce que j'ai ma deuxième passion qui est l'espace. Et que souvent, je me rends compte que, autant, ça paraît totalement impossible de se déployer dans l'espace. C'est-à-dire que des hommes sont allés sur la lune. Récemment, ils ont fait un essai de crash sur un astéroïde. C'est fabuleux. Moi, je me dis, oh là là, j'aurais trop peur d'aller dans l'immensité de l'espace. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de femmes entrepreneurs ont peur de se saut dans le vide comme si c'était un espace inconnu. Et donc, en fait, je pense quand même que c'est plus facile d'accéder à l'espace du web. Et grâce à mon accompagnement, et puis à Mélanie, parce que finalement, ce que Mélanie a trouvé en moi, moi, je l'ai trouvé aussi en Mélanie. Eh bien, nous allons faire ensemble le pas vers la conquête. Voilà. Super, j'adore cette idée d'aller conquérir. Et c'est vrai que quand on se met à son compte, on a l'impression de sauter dans le vide. Moi, c'est ce que je raconte de mes premiers jours, mes premières nuits blanches. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'est pas possible. Tout le monde me disait, mais non, ne fais pas ça. Justement, toi, tu es là pour accompagner avec… On va mettre une combinaison. J'aime bien, je reprends tes termes. Mais il y a toujours ce fil d'Ariane qui nous tient à toi. Et on n'est pas lâchés tout seuls. Comment tu aides les personnes à construire justement leur espace digital ? Et quels sont pour toi les piliers, les petites choses à mettre en place ? Comment on va construire tout ça ? Par quelle étape on doit passer ? Alors déjà, la première des choses, c'est contrairement à tout ce qu'on peut penser, je ne parle surtout pas technique. C'est en fait la première approche avec mes clientes, mes prospects. C'est, OK, c'est quoi votre projet ? Vous en êtes où dans votre message ? Vous avez une offre ? Comment vous allez vous projeter dans un mois, six mois, deux ans, cinq ans ? Pourquoi ? Parce qu'en fonction, on ne va pas mettre forcément les mêmes choses au même moment. En fonction de là où vous êtes, on va décider ensemble de la stratégie globale. Donc, après viennent les outils. Les outils, il ne faut jamais oublier qu'ils sont à notre… Ce sont juste des outils en fait, mais ils sont pour vous aider à vous développer. Donc, parfois, j'ai des clientes qui viennent et me disent, j'ai une page de vente. OK, mais tu sais ce que tu veux vendre ? Non. OK, pourquoi une page de vente ? Et c'est quoi tes tarifs ? Et en fait, au départ, on laisse tout tomber. C'est quoi ? Est-ce que tu as une formation en ligne ? Est-ce que tu veux faire plutôt des contacts humains ? Donc, en fait, quelque part, je vais décrypter. Et après, quand on va discuter de plus en plus sur la technique, effectivement, c'est comme quand on fait une sortie de navette spatiale, on s'accroche à la navette. Mais là, vous allez vous accrocher à Pascal, qui va s'accrocher à la navette aussi quand même, parce qu'elle n'est pas folle non plus. Et quelque part, on va y aller ensemble. Moi, je vais vous expliquer. Et même dans les écrits, je vais être amenée à vous dire, je trouve que ce n'est peut-être pas assez percutant. Et puis, il y a cette telle pépite-là, elle n'est pas assez mise en avant. Et puis, moi, j'ai ce côté aussi créatrice. Ce qui fait que j'aime aussi aller chercher des images, aller chercher des couleurs. Et donc, en fait, vraiment, je vais vous accompagner pas à pas. Et je ne vous laisse pas tomber quand on livre tout le système. Déjà, je vous fais des vidéos personnalisées. Ce n'est pas des vidéos lambda. Là, c'est vraiment comme si, comme là, on fait une vidéo ensemble. C'est exactement la même chose avec les partages d'écran. Et puis, vous avez déjà minimum trois mois de maintenance et de support gratuits. Parce que ça ne se met pas comme ça en marche. Juste, je voulais vous dire sur une expérience que j'ai eue avec Mélanie et une de ses clientes. Et puis, quand je lui ai dit, mais vous savez, même pour nous, qui sommes spécialistes du web, Mélanie, toi, tu dois sûrement avoir la même chose. Quand il faut sortir notre pépite, quand il faut se mettre en valeur, ce n'est pas si simple. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez des difficultés, nous, on a les mêmes, pas dans l'implémentation. Et encore, moi, j'ai des problèmes dans les réseaux sociaux. Donc, je vais voir Mélanie. Mélanie va voir pour l'automatisation. On ne peut pas tout savoir et on s'entraîne. Je suis d'accord. J'adore cette idée, justement, déjà de faire un état des lieux de ce qu'on veut avant de partir dans plein d'outils qui permettent d'automatiser, parce que c'est le but. Mais on automatise quoi et est-ce que c'est pertinent ? Et toi, tu vas montrer vraiment avec ton regard d'expert. Tu as, rappelle-moi combien d'années d'expérience là-dedans. J'adore. Moi, je suis fan. 25 ans. Voilà, 25 ans. J'ai hésité à le dire parce que je me suis dit, si je me trompe. 25 ans, j'aime bien ta manière de travailler avec tes clients parce que j'utilise beaucoup de choses que tu utilises, les vidéos, la prestation de proximité. Je trouve que c'est très important dans le fait de pouvoir accompagner des personnes vraiment très loin. Et il va y avoir des choses qui vont revenir dans l'automatisation. Il y a des choses qui se mettent en premier en place. Des fois, tu dois certainement accompagner des personnes qui n'ont pas commencé dans le bon sens. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites automatisations qui se font quand on part de zéro ? On est plutôt sur une audience de débutants ici ou quelqu'un qui vient de se lancer à son compte dans les deux, trois premières années. Qu'est-ce que tu peux donner comme petites astuces pour commencer à réfléchir à une automatisation ? Ça ne veut pas dire qu'elle va réussir à le faire toute seule. Oui. Alors déjà, paradoxalement, là encore, je ne vais pas parler technique. Je vais déjà parler sur quelle est l'unité graphique qu'il va falloir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser à faire d'un coup une publication en vert, en jaune, en rouge. Il faut que les gens nous reconnaissent. Donc, la première des choses, ça va être de dire, bon, le plus simple, ce sont les réseaux sociaux parce que quelque part, tout le monde l'a un petit peu intégré. Donc, on va parler sur les réseaux sociaux. Et la première des choses que je vais dire, OK, le plus simple, c'est le calendrier. Pourquoi ? Parce que derrière, il n'y a besoin de rien d'autre. Vous mettez votre texte, votre cœur, votre message et appel à action, le calendrier. Tout le reste, ça peut venir après. Le calendrier, de toute façon, Mélanie, je pense que tu dois savoir. C'est hyper simple à mettre en place et ça va vous permettre aussi d'avoir des premiers contacts et puis de vous confronter à la réalité. Est-ce que mon offre, elle est vraiment… Est-ce que j'ai la bonne audience ? Est-ce que j'ai mon bon message ? Donc, ça, c'est la première des choses, c'est le calendrier. Ensuite, eh bien, là, je crois que je serais totalement d'accord avec Biba aussi, qui est le prône. C'est une première page de capture, c'est-à-dire celle qui va permettre de vous présenter. Alors là, moi, je vous donne une structure aussi. Il y a une logique dans la présentation. Ça ne sait pas n'importe comment. Donc, se présenter et demander aux gens de vous laisser votre email parce qu'un site internet, ça sera forcément la phase après, mais le site internet, il ne permet pas forcément d'avoir facilement des emails. Alors, le problème pour commencer, c'est qu'il faut que vous ayez une audience. Vous ayez des gens à contacter, à appeler, à qui écrire pour commencer un petit peu à voir si tout ça, ça a une cohérence et que ça tient bien l'un après l'autre, etc. Donc, voilà un petit peu par où je commencerai. Et puis après, en fonction, on va choisir le bon outil parce que ce n'est pas la même chose entre une personne qui veut faire de la formation, une personne qui veut faire simplement des conférences ou une personne qui veut faire que de l'accompagnement en one-to-one. Là, la première des choses, ça sera le calendrier. Et puis, un point, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'un système comme système I.O. et autres choses. Je suis d'accord parce que ce que tu proposes, c'est des choses qui sont facilement, pour mettre en place, en tout cas, c'est facile. Oui. Il faut un petit peu s'y pencher, évidemment. Il faut y passer un peu de temps. Mais de pouvoir publier sur les réseaux, c'est vraiment un premier pas déjà. Oui. Et se confronter au marché avant de partir dans plein de choses, se confronter au marché. C'est la technique du test and learn. Il y en a qui appellent ça la technique du skateboard. C'est ce que j'ai fait depuis le début de mon activité. Le but, c'est de bouger, d'avancer selon la route que vous avez devant vous. Moi, c'est ce qui m'a permis de… parce que j'avais cette impression que je partais de rien. J'avais tout à construire et que je n'étais pas du tout au départ une professionnelle et qu'il fallait que je teste toutes mes idées entre une idée et même aujourd'hui entre une idée que j'essaye de développer une nouvelle offre et le fait de la proposer. Je vais d'abord la tester en interne avec mes clients. Donc, ça, c'est important. Et puis, la deuxième étape de la page de capture. Évidemment, c'est quelque chose que je suis en train de tester justement avec certains de mes clients. Comme je ne suis pas du tout au point, je passe par Pascal. Mais du coup, je trouve ça important aux personnes de leur permettre. Directement, en fait, la page de capture, vous mettez votre mail et votre nom et vous recevez un PDF qui vous intéresse sur un sujet que vous avez envie d'avoir plus d'informations. Et derrière, vous recevez un, deux, trois mails automatiques. Peut-être une newsletter, peut-être pas pour ceux qui ne veulent pas. En tout cas, on a quelques mails automatiques qui proposent une vente à la fin avec un peu de valeur évidemment au milieu. Et ça, je trouve ça très intéressant de mettre en place parce qu'une fois que c'est mis, c'est fait. Les réseaux sociaux, par contre, c'est tous les mois. Donc, c'est un travail quand même à faire qui est perpétuel et qui ne s'arrête pas. Donc, après, on améliore évidemment avec la stratégie. Est-ce que tu as une dernière petite astuce dans l'automatisation, mais générale ? Ça peut être quelque chose qui sort un petit peu de ce contexte-là. Le but, c'est pour notre site d'entrepreneur de pouvoir faciliter sa visibilité digitale. Ne pas hésiter à poser des questions. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui se disent « je ne peux pas automatiser, je ne comprends pas » et ils n'osent pas. Ça me fait penser à une petite formation que j'avais faite sur comment faire un formulaire sur Google Sheet. et d'un coup, il y en a qui m'ont dit « ça veut dire qu'il va falloir retaper l'email de la personne qui a répondu sur mon logiciel ». Et j'ai dit « ah ben non, il existe quelque chose ». Et là, c'était les grands yeux écarquillés. Soyez toujours curieuses. Et curieux, je ne sais pas s'il y a des hommes, mais curieuses. Et posez-vous la question « qu'est-ce qui me simplifierait la vie ? » Et déjà, le fait de poser la question « ça serait chouette si ». Eh ben, nous, on est derrière, on va faire « ouais, ça serait méga chouette » et on va chercher. Ce n'est pas forcément à vous de chercher, mais soyez curieux et posez-vous toujours la question « qu'est-ce qui me simplifierait la vie ? » Pareil, on parle d'abord du concept. La technique, on la trouvera si elle existe. On la trouvera et on la mettra en application. Mais si vous n'avez pas l'idée et la curiosité, vous allez faire plein de tâches répétitives. Vous allez vous dire « oh, c'est pénible ». Super, merci beaucoup. J'illustre cet exemple avec justement notre dernier appel. Je t'ai expliqué un problème. Je t'ai demandé si c'était possible de l'automatiser. Tu m'as dit « je vais voir ». Et en tant qu'experte, tu es en train de regarder, de te renseigner pour voir si les différents outils peuvent s'implémenter ensemble. J'ai l'impression que je n'ai ni le savoir ni l'expérience pour le faire. C'est pour ça que je te remercie du coup de cet accompagnement. Et quand tu auras trouvé un système, tu vas me le proposer et le faire pour moi, donc en accompagnement individuel. Donc voilà, justement, on a des fois peut-être juste une envie, mais on ne sait pas. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ce n'est pas possible ? Et c'est à ce moment-là que Pascal, elle est super pertinente avec son expérience. Je le répète, 25 ans. Moi, j'étais un bébé à l'époque. J'ai 33 ans, donc voilà. Ta fille n'est à 30 ans, donc tu vois. Je connais ta fille. Et je trouve ça génial, en fait. Et tu n'as pas la communication digitale d'il y a 25 ans. Tu t'es adaptée au goût du jour. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, tu as toute cette expérience et ce recul qu'on n'a pas aujourd'hui, nos nouveaux entrepreneurs, en tout cas. Donc, c'est indispensable de se faire accompagner de personnes comme toi. Je te remercie beaucoup, Pascal, parce que tu as donné des petites pépites. Alors, je voulais rebondir sur un truc, puisque dans le challenge, je donne toujours une petite astuce. Et là, j'ai adoré, quand tu as dit, de se confronter au marché. On ne peut pas savoir, dans sa communication, donc on revient sur la communication des réseaux sociaux, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui fonctionne si on n'essaye pas. Confrontez-vous et aussi, pourquoi pas, poser des questions à votre audience en faisant des sondages, en demandant qu'est-ce qu'ils préfèrent, est-ce qu'ils aimeraient avoir une newsletter, est-ce qu'ils aimeraient avoir un quiz, est-ce qu'ils aimeraient avoir plus de stories, plus de backstage, voilà. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va fonctionner tant que vous ne leur demandez pas et tant que vous ne testez pas. Donc, autorisez-vous à sortir des sentiers battus, autorisez-vous à sortir d'une stratégie toute faite qu'on va vous donner. Je ne donne rien de tout fait. D'ailleurs, je dis aux personnes d'aller tester, je donne plein de pistes et c'est à eux d'aller chercher ce qui les intéresse. Et ça, je trouve ça très important et c'est valable dans tous les domaines. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour ça. De rien, c'est un plaisir. Je rappelle que tu proposes, du coup, pour le Challenge Tous Visibles, un audit qui va un petit peu aussi sur cette idée d'aller mettre à plat ce projet, puisque je suppose que c'est ce que tu fais dans l'audit, mais tu peux nous en parler. Cette audit, la prise de rendez-vous est juste dessous. Comment ça se passe ? Combien de temps ça dure ? Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que je trouve quand je prends rendez-vous avec toi ? Alors, l'audit, en général, ça dure à peu près 30 minutes. Et en fait, ça va dépendre de l'évolution, enfin, de l'état dans lequel on est dans le projet. Donc, ça peut être un blocage technique. Et là, ça va être carrément un audit technique où je vais prendre la main carrément sur l'ordinateur de la personne et puis je vais aller lui mettre un trait et je vais lui expliquer en live. Ça, c'est ce que j'ai fait avec ta dernière cliente, d'ailleurs. Et ensuite, c'est quand on démarre ou qu'on n'a jamais rien fait, on a besoin d'un concept plus général. Et là, je vais aller un peu plus dans le fond qui est c'est quoi votre problématique, vous voyez comment on fait. Et je commence alors à dresser deux, trois pistes de développement en leur disant, voilà, c'est ça. Il y a eu d'autres fois où je me suis retrouvée avec des gens qui m'ont juste demandé de valider. Donc, en fait, j'ai regardé, je leur ai dit, ah, ben, ça, c'est bien, ça, c'est super. Ben, c'est nickel, continuez avec votre webmaster, il est très bien. Voilà. Peut-être demander, demander lui deux, trois petites choses. Est-ce qu'il a bien fait ça, ça et ça ? Et la personne est contente parce que, quelque part, je lui ai amené, je l'ai rassuré. Voilà. Super. Je passe forcément pour vendre à tout prix, vraiment. Oui, 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 je sais que tu es beaucoup dans le partage et c'est ce que j'aime aussi chez toi. Donc, n'hésitez pas parce que vraiment, Pascal, elle est disponible. Je sais que si vous allez lui envoyer un message sur les réseaux sociaux, elle va vous répondre, elle sera vraiment contente de pouvoir vous aider, répondre à vos questions et vous proposer, du coup, juste une visio d'échange comme elle le dit aussi, c'est ce que je fais beaucoup. Voilà, moi, j'adore échanger et je suis entourée de personnes comme ça, c'est pour ça que Pascal est ici. Donc, je te remercie beaucoup. Merci de rien. C'est moi qui me retourne. Des belles astuces. Non, non, tu as partagé des belles astuces. Je sais qu'on pourra en parler des heures, donc ça pourrait être le sujet d'une prochaine interview plus longue, mais en tout cas, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je te remercie, Pascal, pour tout ce que tu as donné et pour tout ce que tu donneras à tous ceux qui vont venir vers toi surtout. Merci en tout cas de m'avoir invitée et de m'avoir permis de parler. C'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi également. Et n'oubliez pas que les formations mentorées 100% distancielles et entièrement finançables sont ouvertes pour la prochaine session. Inscrivez-vous pour un petit audit de visibilité et on verra si vous êtes financée ou si vous voulez passer par l'agence de communication à voir selon vos possibilités. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et à très vite. À très vite. Sous-titrage ST' 501